Et c'est lui qui a vraiment développé l'idolâtrie dans le peuple juif. C'est l'idolâtrie principalement. Et l'idolâtrie, je l'ai déjà expliqué ici de même fois, c'est l'homme qui sent que le jour divin, il est lourd, qu'il est lourd, il veut se débarrasser, donc il cherche autre chose, mais il cherche autre chose pour surtout se dédouaner d'un Dieu trop présent, trop écrasant, trop exigeant. Mais il ne fait pas la distinguo entre Torah écrit et Torah orale. C'est la Torah qui le pèse. Donc il faut aller voir ailleurs, parce que la Torah lui pèse. Et puis il y a des gens qui disent, non, mais la Torah, j'y crois à 100%, c'est la tradition orale qui est faible, et on commence à discuter. Et si vous regardez historiquement, vous connaissez le code d'histoire, vous savez que le deuxième bétamique d'âche coïncide au début de la chrétienté, qui est en fait une remise en question de la tradition rabbinique, au début de la période des Sadducéens, Sadducéens étaient très présents à l'époque du second temple. Donc ce sont des gens qui remettent en question la Torah orale. Et c'est pour ça que le deuxième bétamique d'âche a été détruit, principalement. Et la Sinatrinam, la haine gratuite, vous vous rappelez tous que c'est la raison pour laquelle on a détruit le deuxième bétamique d'âche. Ou là encore, comme le dit le Khafei Tzraim, Sinatrinam, la Shonara. Une médisance, mauvaise parole. Les gens, ils ont une machloquette, ils ne sont pas bien entre eux, ils ne sont pas unis. Or, la Torah orale, elle a son rôle, c'est de remettre la machloquette dans le bon giron, dans le tov. Je m'explique. C'est bien ce que je vais vous dire maintenant, c'est quelque chose, je voudrais que vous écoutez bien jusqu'au bout. Vous savez, lorsqu'on a des relations amicales avec quelqu'un, on connaît des gens, on a envie de discuter, d'échanger. Mais lorsqu'on échange, on a souvent des points de vue différents. Lui pense comme ça, moi je pense autrement, on discute. Ce n'est pas mauvais, la discussion c'est très bien. Si tout le monde est toujours d'accord, la vérité, on n'a pas envie, on va dormir. Je vais discuter avec quelqu'un pour quoi ? Pour parler avec lui de quoi ? La pluie du beau temps, on peut parler jusqu'à un certain temps, puis après on a envie de discuter sur des choses des deux fonds. Un, il pense comme ça, l'autre, il pense le contraire. On n'est pas d'accord. Magnifique. La Torah orale, c'est un moyen de prendre toutes ces discussions, ces différences, et de les introduire dans le cadre de quelque chose de kadosh. Tu penses comme ça, ça tombe bien, parce que justement j'ai vu, lui il pense comme ça. Et puis, tu penses comme ça, ça tombe bien, parce qu'il y a un autre qui pense autrement. Et puis, on n'est pas d'accord, on discute. On construit quelque chose à travers une discussion. La discussion, les oppositions, créent une Torah. Créent quelque chose, vous voyez ce que je veux dire ? Et je dis toujours ça ici dans ce Betta Midrash, et je le dis vraiment pour vous que vous prenez cet exemple, j'ai vu beaucoup d'amitiés se tisser autour d'une étude. Vous savez, les vraies amitiés, les vraies amitiés très fortes, je les ai vus plus se tisser autour d'une étude en commun que autour simplement d'une virée en bois de nid, très franchement. C'est plutôt dans ces relations-là, d'études, d'échanges constructifs, d'avis, d'opposition, c'est à travers ça qu'on crée la réalité. Et donc, je vais vous dire que la marloquette qui est inhérente à la Torah orale, est une marloquette qui vient gérer la relation humaine et la mettre dans un cadre kadosh. On discute parce qu'on veut savoir la vérité, pas parce qu'on veut apprendre son avis, parce qu'on veut connaître le émette. L'héméraglim, c'est en fait une séparation, une tignatus, une coupure au sein même du peuple juif, une marloquette. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'origine de toute la destruction du deuxième état d'Igdash. Je vais aller plus loin, je vais l'expliquer plus. Mais juste que vous voudriez que ça soit clair dans votre tête. Toutes les chiffres et les chiffres et les chassiduts, ils disent que l'Egel Azav, c'est une discussion sur le Torah chez Birhtar, c'est-à-dire sur la Torah en son ensemble, alors que l'héméraglim, les explorateurs, c'est plutôt une remise en question de la Torah orale. C'est une autre dimension. On va l'expliquer, l'affiner au fur et à mesure, je vous donne les éléments, puis après on va expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que ça veut dire. Regardez bien. Nous allons reprendre l'histoire d'Egel Azav et vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Et là, c'est très très intéressant, je vais prendre une chose de renversant. Il dit qu'en fait, depuis la parasha de Birhtar, les juifs ressentent une distance avec Moshe. Ils contestent la manne, la manne, elle descend par le maïd de Moshe, ils partent du arsinaï pressés. On sent qu'ils n'ont plus très envie de... il y a une démotivation. Démotivation, on se plaint, on râle, on n'est pas content, on ne veut plus de ce pain, on ne veut plus manger ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a une démotivation ? Alors les rabbinimes de cette époque, entre guillemets, les sages, se sont réunis, ils ont dit, mais pourquoi on est démotivés comme ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on est démotivés ? Et ils ont compris, c'est bien ce qui est quelque chose que je crois que je n'ai jamais dit ici. Ils ont compris quelque chose. Et le dad et mes dad, lorsqu'ils ont fait leur prophétie, il y a Tsipora qui était à côté, et Tsipora, elle dit cette phrase malheureuse, elle dit, oh là là, je plains leur femme. À côté, il y a Myriam, qui est sa belle-sœur, elle dit, Tsipora, qu'est-ce que tu as dit là ? Je dis, je plains leur femme, à ces eldades et mes dades. Et pourquoi tu plains leur femme ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que comme ils sont devenus prophètes, et bien leur mari va devoir les quitter. Ah bon ? Et pourquoi ? Ben, moi, Moshé, depuis qu'il est monté sur la montagne, et bien, on ne vit plus comme mari et femme. Ah bon ? Alors là, Myriam, elle a dit, mais c'est quoi cette histoire ? Moi, je suis prophétesse, et j'ai mon mari, on vit comme mari et femme. Après, Aaron, il dit, Aaron, dis-moi, t'es prophète, est-ce que tu peux vivre avec ta femme ? Il dit, oui, oui, pas de problème. Donc, il commence à discuter en profite, en disant, mais c'est quoi cette histoire, là, Moshé ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Moshé, il s'est séparé de sa femme. Donc, ça commence à la gazette, ça tourne, ça tourne. Pourquoi ? Machin, il a fait un lèdre, etc. Évidemment, personne ne le savait, c'est quelque chose de très discret, personne ne sait ce qui se passe. Mais là, c'est sorti. Et après, ils ont dit, aïe, 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 maintenant, on a compris ce qui se passe. Moshé, il ne va plus avec sa femme, ça veut dire qu'il est un demi-malard, c'est un ange, ce n'est plus vraiment un homme. Et comme il ne va plus avec sa femme, ça veut dire qu'il s'est détaché de la matérialité, il s'est un peu devenu, il a un statut différent, maintenant. C'est pour cela qu'on ne le sent plus, Moshé. On s'est détaché de lui, parce que lui, il s'est détaché de nous. Mais comment il s'est détaché de nous ? En se séparant de sa femme. C'est un symbole, vous avez compris. Séparer de sa femme, c'est une réalité. Mais ça veut dire aussi que Moshé a fait le choix d'un peu devenir un demi-ange. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque le Rav prend un peu trop de distance avec les gens, et qu'il le sent distant, qu'il est sur une autre planète, on se dit, on ne va pas l'embêter, il est sur une autre planète, c'est un ange, c'est un autre être, il ne faut pas l'embêter avec nos petits problèmes. Quelque part, il a moins d'influence. Et comme il avait moins d'influence, Moshé, on s'est senti abandonné. Et c'est pour cela qu'on ressent ce sentiment de mal-être. Parce qu'on se dit, la manne, c'est par son mérite, on n'en veut plus, on se plaint, on veut partir vite du arsenal. Parce que comme on sent que Moshé n'est plus avec nous, il n'a plus l'influence qu'il avait avant. Et il lui reproche, vous entendez ce qu'il dit, que Moshé aurait dû rester avec sa femme, parce que s'il était resté avec sa femme, il serait resté plus humain, plus homme, plus proche de la réalité de ses ouailles. Et il aurait eu plus d'influence sur le peuple juif. Et même si lui, il peut monter très haut, être un malade, il doit faire ce sacrifice pour être proche de son peuple. Vous entendez ça ou pas ? Incroyable cette discussion. Abraham, il a eu le même problème. Abraham, on lui a demandé de faire la milah. Il a demandé conseil à ses amis. Qu'est-ce qu'Abraham a demandé conseil à un herbe ? Et je colle et moi, qu'est-ce qu'il va lui demander mon conseil ? Est-ce que je fais la milah ? Je fais la milah. Abraham m'a dit, si je fais la milah, je vais me différencier des gens autour de moi, et je ne pourrai plus leur parler comme je leur parlais avant. Je ne suis plus le même, je ne suis pas le même style, je ne suis pas la même chose. Je suis différent d'eux. Je ne vais pas avoir la même influence. Vous entendez le chemin, il est très intéressant. D'abord, les juifs partent vite du arsinaï. Ils ont l'impression de vouloir fuir. Ils se disent, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Ils se posent des questions sur eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie ? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus l'envie ? On n'a plus la motivation ? Après, ils commencent à râler. Eux-mêmes, ils se posent des questions. Mais pourquoi on râle ? On a envie de râler, mais pourquoi on râle ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Puis après, ils n'ont plus la main. Mais pourquoi on ne veut plus la main ? Et après, ils comprennent. Parce que Moshe, il s'est séparé de sa femme. En clair, Moshe les a quittés. Vous savez, ce n'est pas que théorique ce que je suis en train de vous dire. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'étais dans l'aïchiva avec le Ravshar. Et à un moment, les rabbinimes, et mon maître aussi, à un moment, on les sentit qu'ils étaient sur une autre planète. À un moment, vous savez, les personnes qui prennent de l'âge, et surtout ces fachamim, on les sentait des fois à un autre niveau. Et arrivé un certain instant, on disait, on ne va pas les embêter avec nos bêtisements. Il est là, en train de vivre dans un monde meilleur tout en étant sur terre, mais dans un monde meilleur quand même. On sentait vraiment que le Ravshar s'était détaché de nous. Et souvent, après, il partait totalement de ce monde, parce qu'on sentait que finalement, il n'y avait plus de contact. Il était arrivé à un autre niveau, et nous, on était là. Il n'arrivait plus à nous transmettre. Nous, on ne pouvait plus recevoir. Quelque part, il nous avait déjà quittés tout en étant vivants. Et comme ça, une sorte de détachement du monde matériel. On l'a senti chez certains rabbinimes. Je l'ai vu chez certains rabbinimes. Et chez Moshe Rabbeinu, c'est beaucoup plus puissant. Parce que Moshe Rabbeinu, il faut savoir que sa présence, ils imaginent tous la présence de Moshe dans un endroit, ce n'est pas anodin. Il est là, il influence, on est bien d'accord. C'est sûr que s'il est là, on le sent. Donc Moshe qui est là, s'il est moins là, ça se ressent. Donc ils ont dit, c'est de sa faute, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû se séparer de sa femme. Parce que parce qu'il s'est séparé de sa femme, à cause de cela, on ressent ce démotivation. Voilà ce que les juifs se disent. Arrive la paracha d'Emeraglim. Ça ne va plus logiquement, c'est plus logique. Parce qu'en fait, Emmeraglim, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, Myriam, elle a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit Myriam ? Que son frère s'était détaché des gens. Nous, on le ressent encore plus. Parce que Moshe nous a dit, allez-y, faites ça, faites ça. Mais Moshe, tu ne vas plus être avec nous. Moshe, tu vas mourir. Moshe, tu n'es plus avec nous. Moshe, tu ne nous influences plus. Ils sentent encore plus sa distance avec Moshe. Donc, ils se disent, on ne va pas y arriver. Mais pourquoi ils disent qu'on ne va pas y arriver ? Parce que c'est trop dur. Mais pourquoi c'est trop dur ? Il y a Moshe. Mais non, c'est fini Moshe. Moshe, c'est terminé. C'est terminé Moshe. Et alors, quelle est la faute ? Où est la faute ? C'était un moment. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. On pourrait faire le ticoune de la faute d'Anna Marichat. Il fallait faire ici le ticoune de la faute d'Anna Marichat. Ni plus ni moins. C'était une très grande isaïa, une très grande épreuve. Ne minimisez pas cette épreuve. Et cette épreuve était énorme. Et Hachem l'a mis en place pour faire le ticoune, la réparation de la faute d'Anna Marichat. Je vais vous le prouver tout de suite. Vous savez comment ? Je vais vous le prouver. Il y a une phrase dans la Torah. Je suis sûr que ce Shabbat, vous n'allez pas laisser passer cette phrase sans que ça fasse tilt. Page 3. Excusez-moi. C'est pas la page 3. Je vous remercie, je m'excuse. C'est à la page 2. Et c'est tout en haut de la page. Quant au sol, s'il est gras ou maigre, s'il est boisé ou non. Tâchez aussi d'emporter quelques-uns des fruits du pays. C'était alors la saison des premiers raisins. Est-ce que vous avez l'habitude de vous, lorsque vous demandez à quelqu'un d'explorer quelque chose, un pays, vous regardez s'il y a un arbre. Regardez s'il y a un arbre. Regardez s'il y a une forêt, s'il y a beaucoup de forêts, c'est boisé. Ne regardez pas s'il y a un arbre. Vous connaissez tous l'explication de Rachid. Rachid est une très belle explication de Rachid. Rachid nous dit aussi, Est-ce qu'il y a un arbre ? Il n'y a pas, Rachid n'est pas ici. Dans la paracha, est-ce qu'il y a un tzadik qui les protège ? L'arbre, c'est l'image du tzadik. Et sous un arbre, on est protégé de beaucoup de choses, dont le soleil du soleil. Ainsi, le tzadik protège sa génération. Donc il leur a demandé de vérifier s'il n'y avait plus de tzadik, parce qu'à l'époque, il y avait Yov, qui habitait en Israël, et ils ont constaté qu'Yov était mort. Et comme Yov était mort, la voie était libre, ils pouvaient rentrer en air à Israël sans que l'arbre ne les protège. L'arbre, c'est le tzadik. Deuxième lecture, celle du Zohar Kadosh. Est-ce que l'arbre de la vie se trouve là-bas ? L'arbre de la vie. Qu'est-ce que vous dites, l'arbre de la vie ? C'est quoi l'arbre de la vie ? Est-ce que l'arbre de la vie s'y trouve ? C'est quoi l'arbre de la vie ? Écoutez-moi bien, dans le centre du Ganédène, et dans le centre de votre vie, vous avez deux arbres. C'est bien ce que je vais vous dire, je vais vous donner ça dans une traduction très très proche et très terre à terre. Au centre du Ganédène, il y a deux arbres. L'arbre de la connaissance, du bien et du mal, de la mélange du bien et du mal, et l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de... C'est des termes un peu lointains, on ne sait pas tout ce que ça veut dire, mais ça veut dire la chose suivante. C'est un arbre, lorsqu'on mange son fruit, le bien et le mal se mélangent, et on ne sait pas toujours ce qui est bien, ce qui est mal, tout est mélangé, il y a en nous des forces diverses et variées, on ne sait pas trop ce qui est bon, ce qui est mal, il y a un gros mélange de bien et du mal. Ce mélange-là, il est rentré dans l'homme, et il l'a rendu mortel. Mais il y a l'arbre de la vie, vous savez ce que c'est l'arbre de la vie ? C'est un arbre, quand on prend un fruit, on devient immortel. Et c'est quoi cette immortalité ? D'où elle vient ? C'est parce que lorsqu'on prend ce fruit, et je vais traduire ça dans les termes dans quelques instants très proches de nous, et bien c'est quelque chose qui fait disparaître le libre-arbitre. Il n'y a plus de libre-arbitre. Il n'y a que le vrai, que le émet, que les mitzvot, rien d'autre. Lorsqu'Adam à Hichon est rentré dans le Gan Eden, Hachem lui a dit « Mange de l'arbre de la vie ! » Adam lui a dit « Ah non, je ne veux pas. » Et pourquoi tu ne veux pas ? Parce que si je mange l'arbre de la vie, je n'aurai plus de libre-arbitre. Alors quoi ça sert de vivre si je n'ai plus de libre-arbitre ? Et non seulement je ne vais pas manger l'arbre de la vie, je vais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme ça j'aurai plein de choix, plein de choix à faire, j'aurai plein d'épreuves, et je vais quand même te servir. Donc je suis plus grand. Hachem dit « Attends, 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 je ne sais pas ce que tu es en train de faire là. » Et si on est là, en 2015, encore en train d'attendre la construction du 3e métalique d'âge, c'est parce qu'Adam Harichon, il a voulu absolument manger son arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y a eu un jour dans l'histoire un moyen de rattraper la mise. Ce jour-là, c'était lorsque les explorateurs sont rentrés en Érette Israël, « L'arbre de la vie était à portée de main. » S'ils avaient su surmonter cette terrible épreuve, on aurait pris l'arbre de la vie et on aurait retrouvé l'état d'Adam Harichon avant la faute. Ah oui, monsieur le rabat, et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'épreuve était gigantesque, énorme, mais elle était à leur portée de main. Ils auraient pu dépasser le livre à vide. Comment ? C'est très simple. C'était dur, c'est vrai, de croire à Moshe, de dire Moshe l'a dit, on le croit. Alors, on a tellement de raisons de penser que Moshe il se trompe, Moshe il ne sait pas qu'il va mourir, Moshe ceci. Être capable, pour un homme, de dire, je ne fais pas de calcul, j'écoute Moshe Rabbeinu, on m'a dit de l'écouter, je l'écoute sans poser des questions. Un juif, il adore poser des questions, de remettre en question, de critiquer, de poser, de dire, c'est l'origine de la faute d'Adam et de Chavar. Ils ont posé des questions, remettent-en question et on fait si, on pourrait faire autrement. Calme-toi, tais-toi, accepte ce que te dit Moshe. Il te dit, tu y vas, c'est un bon pays, j'y vais. Oui, mais comment je vais rentrer ? Tais-toi, il va te conduire. Mais comment, mais arrête de poser des questions. Hé, lave Tishmoun. Baisse la tête. Oh là là, c'est dur. Pour un juif, c'est très dur. C'était le beau ticoune de ce qu'a fait Adam et Richa. Adam et Richa n'étaient plus chaham, il disait, non, je vais prendre la connaissance, je vais servir Hachem comme ça. Arrêtez de faire des calculs ninnombrables, taisez-vous et faites ce qu'on vous dit de faire. Ne soyez pas idiots. Vous posez des questions, mais ne remettez pas en question. Posez des questions, mais ne remettez pas en question. Analysez, approfondissez, mais ne remettez pas tout en question. Et les juifs, ils étaient là en train de se dire, non, et pourquoi Moshe ne dit ça ? Et pourquoi il aurait fallu ça ? Il ne savait peut-être pas. Et Myriam, et la prophétie. Ouh là là, que c'est complexe, que c'est compliqué. S'il vous plaît, messieurs les juifs, et lave Tishmoun, écoutez. En écoutant, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de baisser la tête, mais pas d'être idiot. On n'a pas dit aux juifs d'être idiot. On a dit simplement de baisser un peu la tête. Et de croire. De croire en qui ? En Moshe. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment on va y arriver ? Moshe ! Mais Moshe, il va rentrer. Ne pose pas de questions. Vas-y, t'as dit de faire. Si les juifs avaient à ce moment-là pris leur courage à deux mains, on ne serait pas ici à Neuilly en 2015 en train de réfléchir sur le Méragé. On serait à côté du Bétamil Dach, en train d'apporter des sacrifices et de faire la danse autour des remotes du Bétamil Dach. Voilà ce qu'on serait là. Et on est là en train de continuer à poser des questions. On est tous en train de se dire « Alors le rabbin, qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi il a dit ça ? Il n'a pas dit ça ? » C'est compliqué, hein ? Encore une fois, je ne demande pas d'être des pieux idiots qui ne posent pas de questions. Posez des questions. Mais non, ne vous remettez pas en question. Ce n'est pas facile, on a tous ce problème, je suis d'accord. La Torah orale demande une certaine humilité. C'est vrai, c'est des rabbinés qui parlent, l'être qui se trompe, il faut savoir, c'est des rabbinés humils, c'est des êtres humains. Il faut se fermer, pas fermer, pas facile. Il y a eu cette occasion, et il y a eu un homme qui s'appelait le Mekoshesh. Lui, il était Mekoshesh Aitzim. C'est-à-dire, il prenait des arbres. Il réunissait deux arbres. Il a voulu faire le rebours entre Etzada Tovarar et Etzachayim. Alors là, c'est quoi cette histoire, M. le rabbin ? C'est que le Mekoshesh, il voulait réunir les deux arbres, l'arbre de la connaissance du animal et l'arbre de la vie, en disant aux juifs, « Je veux vous amener à Shabbat, Shmirat Shabbat, pour garder le Shabbat comme il faut. Vous savez quoi, les juifs ? Vous allez retrouver le lien entre les deux arbres. C'est quoi cette histoire encore ? C'est quoi est-ce que vous cherchez encore, M. le rabbin ? Regardez bien un pérouche nifla. Je voudrais vous demander, ce Shabbat, de faire une Shmirat Shabbat plus grande que n'importe quel Shabbat. Parce que je vais vous dévoiler quelque chose sur le chômage Shabbat que vous n'avez jamais entendu. Oui, il n'y a plus, il n'y a plus. Shabbat, vous avez trois parties dans le Shabbat. Vous savez qu'il y a trois parties dans le Shabbat ? Ça, vous le saviez. Vendredi soir, Shabbat matin et Shabbat après-midi. Il y a des gens qui ont du mal parce qu'ils dorment vendredi soir, ils se réveillent à la fin du Shabbat matin et ils découvrent le Shabbat seulement Shabbat après-midi. Donc, je vous demande de rester vigilant. Ne ratez pas une des étapes du Shabbat. Il y a trois parties dans le Shabbat. Il faut bien, bien les distinguer. Si vous avez du mal, regardez la Amida, la Shemona Esrei, elle est différente le vendredi soir, différente Shabbat matin, différente Shabbat après-midi. Ce qui n'est pas vrai dans aucun Yom Tov. Yom Tov, c'est toujours la même Amida. Là, chaque fois, une Amida différente. Alors, sur quoi il faut travailler vendredi soir ? Sur quoi il faut travailler Shabbat matin ? Et sur quoi il faut travailler Shabbat après-midi ? Eh bien, messieurs, mesdames, scoop, le Mekoshesh va nous révéler ce qu'il faut faire vendredi soir, Shabbat matin, Shabbat après-midi. Eh oui, messieurs, trois avis sur ce que faisait le Mekoshesh. Soit il déplaçait du bois, soit il coupait du bois, soit il réunissait des morceaux de bois. On est d'accord ? Ma'avir, tolèche, mermère. Alors, écoutez-moi bien. Arrive vendredi soir, vous venez d'éteindre votre téléphone portable, vous venez de ranger les clés de la voiture et de déposer tout ce qui est mouxé, votre stylo, dans un coin. À ce moment-là, faites-le qui douche. Naturellement, les êtres humains, on est des êtres humains, toutes les pensées, les soucis, les problématiques de la semaine, ils sont dans nos têtes. C'est difficile, le vendredi soir, de chasser toutes ces pensées diverses et variées. Le vendredi soir, le principal travail, c'est de chasser les pensées de semaine et rentrer dans l'esprit du Shabbat. C'est difficile de rentrer. Mais le bord d'entrée, c'est vendredi soir. Et vendredi soir, il faut essayer d'y entrer. Et entrer, ce n'est pas juste de poser un portable, c'est de poser la tête, de reposer la tête, de trouver la sérénité. Et là, l'image est très forte. Il y a une malachat qui résume bien cela. Me'amère. Me'amère, c'est réunir ce qui est dispersé. Ce qui définit les six jours de la semaine, c'est la dispersion. Il y a six jours, comme les six, quatre points cardinaux, le haut et le bas, les six extrémités qui définissent le monde. Six. Six jours, c'est des jours où on passe d'un coq à l'âme, d'un élément à l'autre. Regardez, sans arrêt, sollicitations de WhatsApp, à YouTube, à Facebook, de Facebook, à un mail, d'un mail, à SMS, d'un SMS, et sur des sujets très différents, avec des sollicitations très différentes. On est dans le piso, dans la dispersion totale. On fait plein de choses, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on fait plein de choses. Arrive le Shabbat, Me'amère, il faut réunir, il faut arrêter d'être dispersé partout. Stop, allez, arrête d'être partout et nulle part. Réunis tout ça et essaye d'être concentré sur le Shabbat. Pas facile ça, Mère Amère. Le lendemain matin, il y a la lecture de la Torah, la synagogue. On nous dit, quelle est ta racine, monsieur le juif ? Où est ta vraie racine ? C'est le médecin, l'avocat que tu es, ou bien c'est celui qui a reçu la Torah, le Sinaï ? Où est ta vraie racine ? Kabbalat la Torah, viens écouter la Torah, la paracha, Shabbat matin, écoute, qui tu es ? Tu es un juif qui est lié à la Torah. Tolèche, c'est arraché. Toute la semaine, tu es arraché de tes racines. Et le Shabbat, il faut que tu retrouves tes racines. Et tes racines, c'est quoi ? C'est la Torah. Et puis arrive le Shabbat après-midi, le juif, il était déjà séparé la semaine, vendredi soir. il a bien bien ancré ses racines, Shabbat matin, en écoutant la Kriata Torah, en montrant que c'est la Torah qui est le centre de sa vie. Shabbat après-midi, il se dit, qu'est-ce que je fais là maintenant ? Me'en olababa. Tu es déjà tellement bien rentré dans le Shabbat, tu te dis, mais qu'est-ce que j'aspire, qu'est-ce que j'aimerais, monsieur ? Eh bien que le Shabbat ne se termine pas. Malheureusement, très souvent, en juin, les gens regardent plutôt la montre pour savoir quand le Shabbat se termine, plutôt de savoir si le Shabbat ne pourrait pas continuer dimanche. Je ne sais pas s'il va y avoir de quoi je parle. Il y a des gens qui s'ennuient très ferme au Shabbat. Très, très ferme. Allô, il reste encore un quart d'heure. Dix minutes, cinq minutes, stop, après le calendrier, il y a certains calendriers qui disent que c'est déjà fermé au Shabbat. Allez, on va. C'est dur, quoi. C'est dur, c'est long. 23 heures au Shabbat, mais c'est dur. Il y en a d'autres qui disent, 23 heures, ils sont là, Avdallah en attend, la souda chichit on traîne, les divretors encore. On n'a pas envie de rentrer dans la semaine. Je sais qu'ils sont plus nombreux, ceux qui veulent partir, que ceux qui veulent rester. Malheureusement. Mais le Shabbat après-midi, normalement, c'est un Shabbat, ça devrait être un tremplin vers la semaine et plutôt vers une attente de continuer le Shabbat, de l'élargir, de l'agrandir. Et pour cela, il faut avoir, pour qu'on entienne l'avenir du Mashiach et la fin des temps, il faut une totale annihilation. C'est s'arrêter, c'est-à-dire stopper tout ce que je suis, tout ce que j'attends, tous mes espoirs matériels, les annihiler, les faire disparaître en disant, Akkadosh Baruch, écoute, j'ai bien goûté au Shabbat, j'ai beaucoup kiffé le Shabbat, fais en sorte que la semaine ne reprenne pas et que le Mashiach vienne, Motsay Shabbat. S'il te plaît. J'ai trop kiffé ce sentiment de plénitude, de sérénité. Je veux me détacher complètement de la Mélacha, du travail matériel. Je veux qu'on continue comme ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Motsay Shabbat, Eliyahu, Navi. On n'a pas envie de notre vie parce qu'on voudrait que ça continue. Magnifique. Le Rahami nous dit qu'il y a une Mélacha qui est la plus légère qui soit. Vous savez, Mélacha c'est quoi ? C'est l'empreinte d'un homme dans le monde matériel. Quelle est l'empreinte la plus légère qu'on a dans le monde matériel ? C'est porter un objet. Je vois un objet qui est là et puis après je le vois ailleurs et je me dis comment il est passé de là à là ? C'est que quelqu'un l'a déplacé. C'est la plus petite marque de présence humaine.